Bonsoir à tous, nous sommes mercredi 2 mai. Bienvenue à cette présentation du programme de formation proposé par Wildata. Anticiper l'évolution des marchés financiers et choisir les meilleurs sous-jacents grâce à la force relative. Je suis Laurent Albi et c'est moi qui vais vous proposer cette formation qui va avoir lieu pendant le mois de juin. Nous allons voir ensemble le calendrier dans quelques instants. Une formation qui durera environ 7h30. Alors le programme de cette formation c'est donc la force relative. Qu'est-ce que c'est la force relative ? Eh bien c'est le fait de diviser un sous-jacent par un autre. Et à quoi ça sert de faire ces ratios ? Eh bien de pouvoir en fait comparer les sous-jacents entre eux. Alors vous pouvez diviser deux actions ensemble. Vous pouvez diviser une action par un secteur. Vous pouvez diviser une action par un indice. Vous pouvez diviser un secteur par un indice. Et en fait faire ces ratios, établir ces ratios, ça va vous permettre de savoir quels sont les sous-jacents qui sont forts. Quand vous hésitez entre deux actions, eh bien si vous voulez diviser l'une par l'autre, l'action qui est au numérateur, si elle progresse plus vite que l'action qui est au dédominateur, eh bien le ratio montera. Et si le ratio monte, cela veut dire qu'il faut privilégier le numérateur. Et donc si vous hésitez entre deux actifs, eh bien vous privilégierez donc celui qui est sur le haut du quotient. Voilà, donc on va regarder ensemble en détail qu'est-ce que ce concept de force relative. Et puis on va élargir un petit peu le sujet. Alors les objectifs de cette formation, bien évidemment, c'est de faire de vous de meilleurs investisseurs ou de meilleurs traders. C'est-à-dire de savoir à chaque fois que vous entamez une opération, que vous sachiez où est-ce que vous mettez les pieds et que vous sachiez exactement quelles sont les conditions exactes dans lesquelles se trouvent les sous-jacents qui vous intéressent. Alors faire de vous un meilleur investisseur, ça passe par quatre étapes qui sont inscrites sur votre écran. La première, c'est optimiser vos décisions d'investissement. C'est ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire choisir quand vous êtes à l'achat les actifs. Si vous êtes un investisseur en actions, eh bien c'est choisir les actions qui sont les plus fortes. Deuxièmement, ça va vous permettre de bien manipuler ce concept de force relative, de développer votre propre vision de marché. C'est-à-dire qu'il y a certains ratios qui sont extrêmement importants de surveiller. Et ces ratios donnent en fait des informations précieuses sur l'état du marché, sur l'appétit ou au contraire l'aversion au risque. Et par conséquent, cette force relative va vous permettre non plus d'être dépendant de certains médias ou de certains brokers, mais de pouvoir développer par vous-même votre propre lecture et de comprendre quels sont les actifs qui sont forts et ceux qui sont faibles. Et ça, ça va vous donner des indications précieuses sur ce qu'il convient de faire. Enfin, ça va vous permettre également d'évaluer, de mesurer la robustesse d'un actif relativement aux autres. Et donc, là encore, ça vous permettra, si vous choisissez une action dont la force relative est significative, et bien si le marché se renverse, comme cette action bénéficie d'une force relative beaucoup plus importante, elle baissera moins. Et donc, c'est important de pouvoir, grâce à la force relative, être capable d'évaluer le momentum, la solidité du momentum des actions ou des actifs qui vous intéressent. Et puis, pour terminer, ça vous donnera également des indications sur le sentiment de marché, parce qu'on peut faire de la force relative sur les actions, comme je vous l'ai expliqué il y a un instant, mais on peut également diviser des obligations entre elles, on peut diviser des matières premières entre elles, on peut faire toutes sortes de ratios qui vont vous donner des indications sur la santé du marché et sur la capacité de ce marché, si par exemple, il est dans une tendance haussière, à continuer cette tendance. Vous avez à l'écran maintenant les thématiques que je vais aborder pendant cette formation. Il y en a cinq qui ressortent nettement. Bon, tout d'abord, la force relative, on va passer un petit peu de temps ensemble dessus pour que vous compreniez bien le raisonnement intellectuel qui sous-tend cette construction et que vous puissiez donc l'interpréter de manière correcte, à la fois dans les marchés haussiers et dans les marchés baissiers. Nous regarderons également qu'est-ce que c'est la rotation sectorielle, puisque vous savez que sur les marchés actions, elles sont toutes compartimentées par secteur et il y a donc une rotation qui se fait de la part des investisseurs en fonction de leur lecture du cycle économique et du cycle boursier. Ils vont favoriser certains secteurs plus que d'autres. Donc nous étudierons ensemble quels sont ces différents secteurs et surtout comment cette rotation opère. et ça vous permettra de, je l'espère, éviter donc de faire des erreurs en comprenant où est-ce qu'on en est dans le cycle et donc de favoriser chartes à l'appui certains secteurs plutôt que d'autres. La troisième thématique qui est abordée, c'est comment mettre en place une stratégie top-down, c'est-à-dire on va partir d'une classification des secteurs du plus fort au plus faible. Si le marché est haussier et si nous sommes à l'achat, nous allons bien évidemment privilégier les secteurs qui sont forts et les secteurs qui le sont. On va encore une fois mettre en œuvre ce concept de force relative et on va chercher à l'intérieur de ces secteurs les actions qui sont les plus fortes. Et en fait, cette stratégie top-down, ça va vous permettre à chaque instant de savoir quels sont les secteurs les plus forts, quelles sont les actions qui sont les plus fortes à l'intérieur de ces secteurs et donc ça va vous donner en quelque sorte la crème de la crème. Donc quitte à investir sur les marchés, puisque chaque fois que vous placez de l'argent sur les marchés, vous prenez un risque, et bien puisque vous prenez un risque, autant essayer de le faire avec les actifs qui sont les plus robustes si on est par exemple sur des marchés haussiers, puisque vous le comprenez bien, dans un marché haussier, les actions qui bénéficient d'une force relative supérieure monteront plus vite et lorsque le marché baissera, elles baisseront moins vite. Donc c'est intéressant de toujours savoir quelles sont les actions qui sont les plus fortes. Ensuite, cette stratégie top-down, elle débouchera logiquement sur une problématique d'allocation d'actifs. Donc là, on va élargir le débat, on va sortir des classes actions à proprement parler et puis on va regarder comment on peut mettre en œuvre ce concept de force relative avec les obligations, avec les matières premières, et quelqu'un qui serait par exemple entièrement investi en actions à un moment avec des outils bien calibrés, avec une bonne expertise pour comprendre comment lire la force relative, pourrait par exemple décider d'alléger son portefeuille actions et d'en mettre une partie sur un autre comportement d'actifs, typiquement de l'obligataire ou des matières premières, ou au contraire, faire le chemin inverse. Donc en fait, être capable de faire des ratios, de trouver les bons ratios, de lire correctement les bons ratios, ça va vous permettre également de pouvoir arbitrer par vous-même les différentes classes d'actifs et de savoir à quel moment vous pouvez donc rentrer un petit peu plus d'argent sur telle classe d'actifs, sortir un peu d'argent de celle-ci et de pouvoir faire vos arbitrages sur l'horizon d'investissement qui vous intéresse, puisque la force relative fonctionne sur tous les horizons d'investissement, ça vous permettra donc de pouvoir faire des arbitrages en totale indépendance avec votre propre compétence, donc d'utilisation correcte de ce qu'est la force relative. Le dernier concept qu'on analysera ensemble, c'est comment mettre en œuvre la force relative avec le sentiment de marché. Vous savez que nous passons à certains moments par des périodes de ce qu'on appelle risk on, risk off, c'est-à-dire d'appétit pour le risque ou d'aversion pour le risque. Et là justement, en faisant certains ratios, vous allez pouvoir sentir comment les investisseurs perçoivent le risque sur le marché, et ça vous permettra d'arbitrer encore une fois votre portefeuille en temps réel de manière optimale, mais ça vous donnera des renseignements précieux sur la santé du marché, sur le sentiment partagé des investisseurs, et donc ça vous permettra également de savoir quand est-ce qu'il faut augmenter la voilure, ou au contraire la réduire. Et puis, la dernière partie de cette grosse formation, ça sera des exemples pratiques. Je vous donnerai des exercices, et puis je vous donnerai un petit peu de temps pour les faire, et puis vous me les renverrez par email, nous les corrigerons ensemble. L'idée derrière tout ça, c'est de vous permettre d'être autonome, et de pouvoir, une fois que cette formation sera terminée, chez vous, de pouvoir continuer de travailler, comme nous l'aurons fait ensemble pendant ces 7h30, et de pouvoir donc continuer le travail, et de pouvoir donc continuer de tirer les bonnes conclusions du marché, et donc de prendre des bonnes décisions d'investissement. Alors, au niveau de l'agenda, ce seront donc des formations qui commenceront le soir à 18h30. De 18h30 à 20h30, je vous expliquerai les concepts que je viens d'énumérer. Bien évidemment, à travers la fenêtre de chat, vous pourrez me poser des questions. Et puis, de 20h30 à 21h, là, pour le coup, ça sera un moment d'échange entre nous, où vous pourrez me poser toutes vos questions, revenir évidemment sur des aspects qui n'ont pas été suffisamment bien abordés pendant la formation. Peut-être que j'ai été trop vite, donc ça sera le moment de revenir ensemble. Alors, comme je vois qu'il y a peut-être le son qui n'est pas assez fort, voilà, je vais rapprocher le micro en espérant que ça soit un petit peu mieux et que vous m'entendez mieux. Donc, je disais qu'il va y avoir trois séances de formation. À chaque fois, ce sera un mercredi soir de 18h30 à 21h. 18h30, 20h30, ce sera la formation à proprement parler. Et puis, de 20h30 à 21h, ce sera donc les questions-réponses. La première séance de formation, elle commence le mercredi 30 mai. Ce sera la séance d'introduction. Là, je vous expliquerai vraiment dans le détail qu'est-ce que c'est ce concept de force relative, comment correctement le mettre en œuvre. Excusez-moi. Et puis, nous terminerons avec le concept de rotation sectorielle, puisque, encore une fois, au fur et à mesure que le cycle économique et que le cycle boursier se déroulent, les investisseurs choisissent de privilégier certains secteurs plutôt que d'autres. Et cette rotation, elle a lieu de manière perpétuelle. Certains secteurs prennent le relais de d'autres. Et c'est comme ça que le bull market continue. Et puis, à la baisse, c'est pareil. Vous avez un marché baissier. Ce sont les secteurs, les uns derrière les autres, qui baissent le plus. Et puis, à un moment, tous les secteurs ont baissé et on voit que le marché se renverse. Le mercredi 6 juin, nous regarderons ensemble ce concept de stratégie top-down pour pouvoir vous permettre de savoir quels sont les secteurs qui surperforment et quels sont donc les segments de marché sur lesquels vous devez privilégier vos investissements. Et puis, cela débouchera donc sur cette problématique d'allocation d'actifs, favoriser donc plutôt les actions plutôt que les obligations ou les matières premières. Encore une fois, nous regarderons ensemble comment mettre en œuvre cette force relative pour savoir sur quelle classe d'actifs diriger ces investissements. Alors, bien évidemment, entre chaque séance, il y aura un email qui sera mis à votre disposition. Et vous pourrez donc m'envoyer des emails en me posant des questions. Si pendant la formation, vous ne pensez pas à une question particulière et que quelques jours après, ça vous taraude, vous aurez une boîte mail à votre disposition et vous pourrez donc m'envoyer votre question en me disant, voilà, Laurent, vous avez parlé de tel aspect, je n'ai pas très bien compris, est-ce que c'est ça que vous vouliez dire ? Vous aurez tout le loisir de m'écrire autant que vous voulez entre chaque séance pour vous permettre donc de bien comprendre tous les éléments qui auront été développés et pour vous permettre donc d'être prêts pour la séance suivante. La dernière séance de formation, ce sera le mercredi 20 juin. On regardera ensemble donc qu'est-ce que c'est ce sentiment de marché et comment essayer donc de l'anticiper et comment, en le comprenant correctement, on peut soi-même anticiper les futurs mouvements du marché. Et puis, je vous préparerai des exemples pratiques que je vous demanderai d'analyser avec moi. Je vous solliciterai s'il y a des actifs que vous voulez me soumettre pour que nous les regardions ensemble du point de vue de la force relative, eh bien, nous le ferons. Et donc, c'est ce qui clôturera notre troisième séance de formation. Voilà, donc maintenant, je vais reprendre rapidement le contenu de chaque séance. Donc, la séance 1 du mercredi 30 mai, ce que nous allons faire, c'est donc dans un premier temps de comprendre, comme je vous le disais, cette notion de force relative, mais surtout de comprendre comment nous devons lire un ratio de force relative lorsque le marché est haussier et comment nous devons comprendre un ratio de force relative dans un marché baissier. Vous verrez que ça n'a absolument rien à voir, qu'il faudra bien donc comprendre dans quel environnement nous sommes. Ensuite, nous regarderons ensemble si ces ratios sous forme de courbes se prêtent à tous les outils et toutes les techniques de l'analyse chartiste. Autrement dit, est-ce que sur un ratio, on peut tracer des lignes de tendance ? Est-ce qu'on peut mettre des moyennes mobiles ? Est-ce qu'il existe des figures de renversement sur des ratios ? Eh bien, c'est tout ça que nous analyserons ensemble. Et puis, pour conclure cette première partie de séance 1, nous regarderons les différents indicateurs techniques, le MACD, le RSI, les stochastiques, mais tous les autres, et voir effectivement comment ils se comportent dans le cadre de cette problématique de force relative, et voir si par exemple, un MACD qui se retourne à la baisse sur un ratio entre deux indices, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ou entre un secteur et un indice ? Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que le MACD a la même signification lorsqu'il est la fonction dérivée d'un prix ou d'un ratio ? Eh bien, c'est ce que nous regarderons ensemble. La deuxième partie de cette séance 1, eh bien, ça sera de regarder les différents secteurs du Stoxx 600 et du S&P 500, pour vous permettre donc de voir quels sont les secteurs, comment ces deux indices sont catégorisés, combien ils contiennent chacun deux secteurs, et puis vous le comprenez, si par exemple, des deux côtés de l'Atlantique, vous avez un secteur, par exemple, service aux collectivités, qui surperforme, eh bien, ça veut dire qu'on est véritablement dans un moment où il faut privilégier ce segment de marché et aller donc sur les utilities. Donc, c'est toujours intéressant de voir si les secteurs à la fois sur le Stoxx 600 et sur le S&P disent la même chose. Comme ça, cela nous donne une confirmation de la surperformance du secteur. Ensuite, nous verrons qu'en fonction de la surperformance ou de la sous-performance de certains secteurs, eh bien, que cela nous donnera des indications sur l'état d'avancement du cycle économique et du cycle boursier. Et puis, nous regarderons donc en détail ce qu'est la rotation sectorielle. Dans la séance numéro 2, ce que nous regarderons, c'est donc la mise en œuvre d'une stratégie top-down, c'est-à-dire arriver à distinguer les secteurs forts des secteurs faibles. Et encore une fois, si on a envie d'être positionné à l'achat, autant aller sur les secteurs forts. C'est ce que nous permettra de voir cette stratégie top-down et de privilégier les secteurs qui sont forts. Et puis, une fois qu'on aura identifié les secteurs forts, nous regarderons comment identifier les actions qui sont fortes à l'intérieur des secteurs forts. Comme ça, cela optimisera les chances d'être sur les bons candidats dans vos investissements et donc d'avoir des actions qui, lorsque les marchés sont haussiers, surperforment et quand les marchés se renversent, continueront donc de surperformer parce qu'elles baisseront moins. Et puis, nous ferons le même travail dans un marché neutre ou dans un marché baissier. La deuxième partie de la séance 2 de cette formation, ce sera comment mettre en place une stratégie d'allocation d'actifs basée sur l'analyse intermarché, c'est-à-dire arriver à détecter les classes d'actifs qui surperforment puisque vous le savez maintenant, vous pouvez, à travers les ETF, acheter des produits qui traquent la performance des obligations ou qui traquent la performance de certaines matières premières. Avant, il fallait acheter de l'or quand on voulait exposer son portefeuille à ce sous-jacent. Maintenant, on peut tout à fait acheter un ETF sur l'or et par conséquent, être exposé aux variations de ce métal. Et donc, ça sera toujours intéressant de voir comment nous pouvons diviser l'or par certains autres actifs pour voir si c'est effectivement intéressant d'aller sur cette classe d'actifs. Et donc, en divisant certaines classes d'actifs par d'autres, cela nous donnera des indications sur les classes d'actifs à privilégier. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça vous permettra d'être un meilleur investisseur puisque ces ratios de force relative vous diront clairement là, c'est le moment d'aller sur tel compartiment de marché, là, c'est le moment de sortir de tel compartiment. Et puis, de la même manière, on regardera comment savoir quelles sont les zones géographiques qu'il faut privilégier puisque là encore, vous le savez, vous pouvez aujourd'hui, à travers des ETF, tout à fait acheter du Nikkei, acheter du Engseng. Donc, vous pouvez acheter finalement n'importe quel indice mondial et par conséquent, c'est intéressant de savoir si c'est intéressant, donc, si c'est pertinent de le faire aujourd'hui, par exemple, de sortir du CAC 40 et de mettre de l'argent sur le Nikkei 225 japonais. Donc, c'est vraiment avec la force relative que vous saurez comment arbitrer les différents indices entre eux et comment vous saurez donc où est-ce que vous devez allouer votre argent de manière optimale. La séance numéro 3, la dernière, elle nous permettra donc de regarder ensemble comment, avec la force relative, on peut sonder le sentiment de marché, c'est-à-dire l'aversion ou au contraire l'appétit pour le risque, ce qu'on appelle risque-on, stratégie risque-on ou risque-off. On regardera qu'est-ce que c'est le ratio put-call puisque finalement, c'est la force relative des put sur la force des calls et en fait, quand on fait l'analyse de ce ratio, cela nous donne une indication sur le sentiment des opérateurs et puis, nous regarderons également qu'est-ce que c'est ce principe du retour à la moyenne et l'apport de l'analyse contrarienne puisque évidemment, ça paye d'être contrarien mais encore faut-il savoir quand est-ce qu'on peut l'être parce qu'on a toujours a priori intérêt à suivre la tendance. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. À certains moments, ça paye également de se mettre en face du marché. Encore faut-il avoir de sérieux arguments pour se mettre en face de cette tendance. Cela veut dire que l'on procède à une analyse du momentum et qu'on décèle un épuisement du momentum. C'est pour ça qu'on va se mettre en face de cette tendance et bien la force relative va nous donner des indications sur la crédibilité qu'on peut donner à une hypothèse contrarienne si on veut effectivement rentrer contre la tendance. Voilà. Et puis, pour terminer, entre la deuxième et la troisième séance, je vous donnerai des exercices que je vous ferai parvenir par mail. Je vous demanderai de les faire et puis, nous les corrigerons ensemble. ce sera l'occasion pour vous de vérifier que vous avez tout compris ou au contraire de me poser encore certaines questions sur des aspects qui sont encore un petit peu obscurs pour vous. On corrigera les exercices donc vous verrez si vous avez juste ou pas. on discutera ensemble de la correction comme ça ça vous permettra vraiment d'approfondir au mieux tous ces différents concepts qui sont sûrement nouveaux pour vous et puis après nous regardons ensemble si on a encore un petit peu de temps les sous-jacents qui vous intéressent et si vous me posez des questions sur des sous-jacents que vous avez en portefeuille on pourra regarder ensemble du point de vue de la force relative comment ils se comportent et ce qu'on peut en déduire. Et puis on terminera sur une séance de questions réponses. Voilà donc c'est ces trois séances de formation que je vous propose de faire avec moi parce que finalement je me suis rendu compte que les investisseurs et notamment les investisseurs privés regardaient souvent la performance absolue de leur sous-jacent c'est-à-dire qu'ils regardaient la trajectoire du prix mais ils omettaient souvent de comparer leurs idées d'investissement avec ce que faisait le marché or c'est une dimension supplémentaire indispensable que de nombreux gérants utilisent pour sélectionner les meilleurs candidats lorsqu'ils ont des investissements à faire et bien la force relative donne des indications vraiment complémentaires et précieuses. Voilà donc c'est une formation je le répète qui durera 7h30 et cette formation aura lieu dans le courant du mois de juin voilà j'ai encore quelques minutes à vous consacrer si vous avez des questions sur cette formation et bien je serai ravi d'y répondre maintenant en temps réel alors Régis me pose la question est-ce que c'est une formation en webinaire ou en présentiel non c'est une formation qui aura lieu en webinaire cela vous permettra à la fois de rester tranquillement chez vous pour pouvoir la suivre vous communiquerez avec moi soit par téléphone soit par fenêtre de chat et puis surtout ce seront des formations qui seront enregistrées et donc vous aurez tous les loisirs de les revoir si vous le souhaitez au moment opportun alors est-ce qu'il y a d'autres questions alors s'il n'y a pas d'autres questions et bien je vais arrêter cette présentation de cette formation maintenant je vous souhaite à tous une excellente soirée et puis j'espère vous retrouver nombreux pour conduire ensemble cette formation sur la force relative qui j'en suis sûr vous donnera des informations complémentaires sur tout ce que vous faites déjà cela vous permettra d'avoir encore un niveau de profondeur supplémentaire pour pouvoir investir ou trader de la meilleure manière bonne soirée à tous merci Merci.